Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies, ah bon, construction, qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 12 janvier 2021. Donc 12, 2 et 1, 3, chiffre 3, on va parler de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fêtes, de joies, de plaisirs, de rendez-vous, et bien que de belles perspectives pour ce mardi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, parfait, exactement le bon nombre de cartes. Alors n'oubliez pas que j'ai posté les énergies de la semaine, allez voir de temps en temps si vous ne vous rappelez plus, si vous n'y avez pas été, allez voir, nous verrons que lundi et mardi, jusque mercredi, il y a une grande réussite, il y a quelque chose qui arrive dans la matière. Et bien avec ce chiffre 3, on est complètement là-dedans, on est sur des rendez-vous, on est sur des joies, on est sur la famille, on est sur se retrouver, discuter et communiquer. Allez, alors on nous parle de la paix. Ce mardi, peut-être que nous nous sentons en paix, peut-être que nous nous sentons mieux. Pour certaines personnes qui étaient un peu dans le chagrin ou dans le mal-être, peut-être qu'elles sentent quelque chose de plus apaisant, les énergies sont peut-être plus apaisantes pour elles, en tout cas on les accompagne et on va vers quelque chose qui nous met en paix. Ah, bon, pour messieurs, donc le masculin divin, peut-être qu'il y a des communications qui se font un peu plus en paix avec votre autre, peut-être que vous discutez avec une personne que vous sentez extrêmement équilibrée et en paix, peut-être qu'il y a eu des conflits avec un monsieur de votre père, votre frère, votre chéri, votre fils, et puis on vous dit que les choses reviennent un peu plus dans la paix, dans la paix, on se sent mieux, on se sent mieux avec l'autre. Ça c'est pour mesdames, pour vous, monsieur, il y a peut-être un sentiment de plénitude, de se sentir bien, sachant aussi que l'homme peut représenter le mouvement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient à vous, mais quelque chose qui vous met en paix. Peut-être que vous étiez chamboulé par des choses qui vous déstabilisent un petit peu, et peut-être qu'il y a un courrier ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vient en vous, mais qui vous apaise, qui nous apaise, d'accord ? Regardez, bon, il y a peut-être une petite dispute quand même, il y a ou une petite dispute ou une discussion, peut-être que monsieur il dit, moi je veux retrouver la paix, madame elle dit, moi aussi. Et qu'on se met d'accord, je ne sais pas. Peut-être que c'est un collègue de travail, avec qui vous avez une discussion, ou une dispute même, mais c'est pour rétablir la paix. En fait, peut-être que vous ramenez la communication, et peut-être que la seule façon de communiquer avec vous, c'est peut-être des disputes, c'est aussi un mode de communication. Je ne dis pas qu'il est positif, mais je dis que l'important c'est de communiquer, ne surtout pas rester dans le silence, d'accord ? Ou alors, ce n'est pas une dispute, c'est juste une discussion. Mais quand même, il y a la flamme. Peut-être qu'on se dispute par rapport à l'argent, et puis qu'on arrive à trouver un accord, puisqu'on a la paix qui est là, c'est ce qui ouvre le jeu, peut-être. Peut-être qu'on discute par rapport à l'abondance, peut-être que vous ne communiquez pas assez, peut-être qu'une des deux personnes est dépensière, peut-être, et il y a un rendez-vous. Peut-être qu'il y a un investissement à faire sur une situation, et peut-être que vous êtes obligés de vous mettre d'accord avec votre partenaire pour pouvoir investir, d'accord ? Et peut-être que vous décidez, après une dispute, ou peut-être une discussion un peu houleuse, peut-être que vous êtes deux personnes de caractère aussi, parce que, regardez, quand on regarde ça, ce n'est pas forcément une dispute. Ça peut être deux personnes qui ont beaucoup de caractère, et qui ont un point de vue différent, d'accord ? Mais quoi qu'il en soit, peut-être que vous aurez des arguments pour dire, ok, tu n'es pas d'accord pour qu'on achète cette maison, tu n'es pas d'accord pour qu'on achète cette voiture, ou cet appartement, peut-être que tu n'es pas d'accord pour investir dans un nouveau job, ou je ne sais, mais en prenant rendez-vous auprès de personnes de conseil, qui s'y connaissent, peut-être que vous arrivez à faire changer l'autre d'avis, peut-être. Peut-être que vous êtes en communication avec un homme, avec qui c'est très très houleux, vous avez beaucoup de disputes ensemble, mais on me dit qu'il va y avoir une abondance qui revient, et il y a un rendez-vous, peut-être pour déconstruire ce qui avait été construit, peut-être que vous aviez construit votre relation sur de mauvaises bases, et on déconstruit complètement ce qu'on avait mis ensemble, peut-être pour repartir vers quelque chose de plus neuf et de nouveau. On avait la carte de la réussite, on avait la carte de la grâce, on avait la carte bleue pour ce jour, pour ce 12, et du coup ça pourrait correspondre pour repartir sur un nouveau projet, ou partir différemment avec l'autre. Hein, mesdames ? Et regardez, on a l'intelligence, ça c'est les formations, c'est apprendre quelque chose, et bien peut-être qu'on part sur effectivement quelque chose de neuf et de nouveau, peut-être qu'on déconstruit d'anciens schémas pour repartir vers quelque chose de plus neuf. Ben c'est très chouette, c'est de très belles énergies. Alors on va prendre les situations pour ce mardi. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 12 janvier 2021 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Hop là, allez on y va. Voilà. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi ? Allez, une petite dernière. Moi j'en voulais pas tant, mais bon, voilà. C'est pas toujours moi qui décide. Waouh ! Donc on me parle d'un mouvement, on me parle de partir, on me parle de partir en vacances, on me parle de partir, de faire de la route, en bateau ou en avion, ça peut être aussi en voiture, on n'a pas la carte de la voiture. Mais en tout cas, il y a un mouvement, ou un mouvement qui arrive vers nous, où nous faisons un mouvement, où il y a de la route. Les situations, waouh ! Et on construit. Bon, alors il y a vraiment un mouvement vers une construction. Il y a vraiment un mouvement vers quelque chose qui se crée de solide. On parle de quelque chose qui s'est cassé ou qu'on a cassé. Donc on a pu vouloir nous déconstruire. Et on me parle d'abondance, d'accord ? Donc après une période où quelque chose s'est cassé, il y a de l'abondance qui revient dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'on a su peut-être désamorcer des situations, peut-être qu'on a laissé derrière nous des choses qui ne nous convenaient pas. Et puis peut-être qu'on apprend à écouter notre cœur d'enfant, c'est-à-dire à aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Donc peut-être qu'on a laissé derrière nous. Peut-être que le fait qu'on nous ait enlevé des choses, ça nous a appris. Ça nous a appris. Ça nous a appris que pour trouver l'abondance, il faut d'abord laisser derrière soi les choses qui ne nous conviennent pas. Mais ça, c'est aussi apprendre à s'aimer, d'accord ? Parce que le jour où on s'aime suffisamment, en tout cas qu'on s'aime plus, qu'on aime les autres, eh bien on se rend compte qu'on fait des choses pour nous-mêmes et pas pour les autres. Du coup, on est épanoui et on peut amener les autres dans notre bonheur et dans notre bien-être. Quelles sont les énergies amoureuses ? Pour ce mardi 12, je ne sais pas, je ne sais plus. On parle d'un choix. D'un choix qu'il y aura à faire, d'accord, ok. Peut-être que vous êtes en pleine interrogation. Vous vous interrogez. Quelles sont les énergies amoureuses pour ce mardi ? Ok. Je regarde un petit peu en même temps le chrono. Alors, waouh, on nous parle de succès. Donc, il y a un succès qui se prépare en amour. Il y a vraiment quelque chose dans la matière qui nous pousse vers le succès. Bon, ben c'est super. On nous parle de succès par rapport à une séparation, d'accord, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, par rapport à quelque chose qui s'est brisé. Bon, ben c'est exactement les mêmes énergies, parce que là c'est l'abondance, mais c'est exactement les mêmes énergies que les situations qui arrivent à nous. Donc, c'est en corrélation. Donc, on va nous mettre face au succès par rapport à des choses que nous avons laissées derrière nous. Des choses qui se sont brisées, des choses qu'on vous a enlevées. Et on vous dit que c'est pour aller vers du mieux, c'est pour aller vers un succès, d'accord. On nous parle de karma, bien sûr. Et puis, on nous parle de guérison. Bon, ben voilà, tout est dit. Donc, en fait, ce qu'on vous a enlevé, ce qu'on nous a enlevé, ce que nous avons décidé d'enlever de notre vie, ou que la vie nous a tout bêtement enlevé, on nous dit que c'était quelque chose à vivre pour aller vers le succès. Et surtout, se guérir, se guérir des peurs, se guérir de choses qui ne nous convenaient pas. Peut-être se recentrer sur nous-mêmes pour réapprendre à s'aimer. Allez, hop là, il y a encore le doute. Il y a beaucoup de questionnements demain sur l'amour. Allez, situation amoureuse pour les célibataires, s'il vous plaît. Merci de me donner les énergies amoureuses pour les célibataires. On nous parle du passé. On me dit que le passé se transforme, qu'il y a une transformation sur des situations passées pour les célibataires. Ah, il y a une transformation, il y a un message. Donc, on me parle d'un message du passé pour les célibataires. Peut-être qu'une personne que vous avez laissée derrière vous va vous envoyer un message. Bon, bah écoutez, janvier, c'est l'occasion de fêter ses voeux. Pourquoi pas essayer de revenir ou de reprendre contact à ce moment-là. En tout cas, si vous le désirez, n'oubliez pas que les épreuves qu'on vous a fait vivre, les épreuves passées, vous guérissent. Et puis, ils vous apprennent qu'on ne va pas dans des situations qui ne nous conviennent pas. On se respecte, d'accord ? N'oubliez pas que ce n'est pas l'autre qui vous amène votre bonheur, que vous trouvez vous-même votre bonheur. Et que ce n'est pas l'autre qui vient combler. Mais par contre, il vous amène de la lumière. C'est une valeur ajoutée, l'autre. S'il n'est pas une valeur ajoutée, si c'est un fardeau, ne le laissez pas entrer. Et on vous dit que pour certains, c'est superficiel. Ça va être une communication un peu superficielle. Parce que la personne porte un masque. Peut-être parce qu'elle n'ose pas dire et aller au fond des choses. D'accord ? Alors, pour les personnes en couple, pour qui c'est difficile, s'il vous plaît, donnez-moi les énergies amoureuses. Ou on parle de l'union. Donc, on parle bien de personnes qui sont déjà en couple. On parle de quelque chose de magique qui est en train de se mettre en place. On parle de quelque chose qui est vraiment, vraiment sincère. On parle de devoir. Si vous êtes en crise de couple, on me dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive dans les trois mois. D'accord ? D'essayer de percevoir et de ressentir cet amour que vous vivez. Peut-être que c'est quelque chose de magique. Voyez, on parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Pour ceux qui sont en couple et qui passent une crise, on me dit que ce n'est qu'une crise. D'accord ? Essayez de voir la magie de cet amour qu'il y a entre vous. De ne pas voir que le côté négatif, mais d'essayer de mettre en avant ce côté positif. D'accord ? Voilà. Pour ceux qui sont en séparation, donc on avait les célibataires, ils reviennent. Pour ceux qui sont en séparation, ouais, c'était un peu les célibataires, mais c'est pas grave. Pour ceux qui sont en séparation, non, pour ceux qui n'ont personne dans leur cœur. Voilà. Voilà. On me parle d'une ruse, on me parle de fidélité et on me parle d'amour éphémère. Donc, il y a peut-être une rencontre qui est en train de se préparer, mais c'est peut-être quelque chose d'assez éphémère. Pourtant, on me parle de fidélité. Mais c'est peut-être quelque chose que vous voulez, vous les célibataires, qu'il n'y avait personne dans votre cœur. Peut-être que vous ne voulez plus vous ancrer dans quelque chose de sérieux. Peut-être que vous voulez juste vous amuser avec des relations qu'on prend, qu'on jette, qu'on prend, qu'on jette. Pourquoi pas ? Eh bien, si c'est le cas, il y a une rencontre. Une rencontre comme ça un peu... Ouais, ouais, si, si, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Ça vous met en joie, en fait. Ces relations faciles et légères, elles vous mettent en joie. Eh bien, écoutez, vous allez en faire une. Voilà ce qu'on m'a dit. Chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui ont envie de construire. Il y a des gens qui ont juste envie de s'amuser, qui n'ont pas forcément envie de construire. Alors, à partir du moment où ça se fait dans le cadre d'adultes consentants, et puis qu'il n'y a pas de mensonges, qu'on n'essaye pas de manipuler, et qu'on se dit juste, écoute, moi, j'ai juste envie de m'amuser. Je n'ai pas envie de me projeter sur demain. Eh bien, ces relations-là, justement, qui sont superficielles, peuvent s'ancrer dans le temps. Parce qu'on me parle quand même de bonheur, de voir la vie en rose. Donc, peut-être qu'une relation que vous avez connue, que vous allez connaître ces prochains jours, qui paraissait comme quelque chose de futile. Ouais, mais ça, c'est souvent pour des personnes qui ont vécu trop d'épreuves et qui ferment leur cœur. On me dit qu'il y a la protection divine. Donc, on va vous amener tout doucement à une relation, sans que vous rentriez dans des... Comment on dit ? Zut ! Des addictions, hein, par rapport à d'autres. Ok ? Eh bien, on va se faire un petit message. Pour... Ah ben, voilà, il est tombé tout de suite. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie, et le chemin compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. C'est vrai que... Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, d'accord ? Et ce qui compte, c'est le regard que vous, vous portez, sur cette vie et sur le chemin que vous empruntez, d'accord ? Peu importe si vous mettez du temps, hein, prenez le temps qu'il vous faut. Mais allez toujours vers là où vibre votre cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes un très, très bon mardi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao !